J'l'entends, 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 j'l'entends Oh pétain ! Oh non mais c'est quoi cette merde ! Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Dead by Daylight Jesper le survivant pour ce deuxième épisode La dernière fois on avait testé, il me semble, Dwight, donc le premier survivant Dwight Fairfield, ok Et cette fois-ci on va en tester un autre Alors comme vous devez le voir, moi je suis plus Nea Carlson C'est celle que j'ai au niveau 17 déjà Je la joue souvent Mais là en ce moment je commence à jouer David King Et il a des capacités très intéressantes Notamment grâce à Drôlement Dur Donc une capacité qui lui permet lorsqu'il est en état critique De faire un sprint vers l'avant Et de s'enfuir tout simplement du tueur Ce qui est pas mal et ça c'est juste propre à ce personnage Si vous voulez avoir cette capacité sur les autres personnages Faut la débloquer avec celui-là totalement Pour pouvoir l'acheter chez les autres Enfin tout un truc, donc c'est une capacité vraiment de ce personnage-là En plus je lui ai mis un petit style, regardez Regardez comme il est beau gosse Avec sa petite barbe et tout On va checker ce survivant Je voudrais juste qu'on check Non pas les infos, personnaliser Regardez-moi ça Regardez à la base il était comme ça Un peu bof Et là hop la petite barbe La petite cicatrice et tout Je le trouve top Avec son espèce de manteau Il est nickel Ok on va tout de suite regarder Et débloquer peut-être des trucs dans la toile Alors on va acheter des outils usés On va foncer sur on abandonne personne Une capacité spéciale que je peux acheter Ok Parfait La carte La pochette de sel On gagne encore un niveau Niveau 8 Je sais pas si on va pouvoir atteindre le niveau 10 Ouh frisson ça c'est pas mal Ça nous permet de savoir Si le tueur est dans la direction dans laquelle on regarde A moins de 36 mètres Ou je sais plus s'il nous regarde Enfin un truc dans le genre Quand le tueur regarde directement dans votre direction Et qu'il se trouve à moins de 36 mètres de vous Donc voilà Je vais débloquer quelques autres petits trucs Et il me semble que j'aurai pas la thune pour aller au niveau 10 Ce qui est dommage Donc on aura pas l'emplacement en plus Voilà Ouh drôlement dur niveau 2 Ça par contre ça devient très intéressant Ça nous permet de sprinter vers l'avant Donc comme le premier Mais on est épuisé pendant moins de temps Donc ce qui est plutôt cool et beaucoup mieux Ok on va trouver une partie tout de suite les amis C'est parti Let's go Les amis on est enfin 4 J'ai réussi à trouver une partie On sera accompagné de ces 3 joueurs Donc un joueur avec un nom qui est incompréhensible pour moi Tartipof Et Amalie Tartipof Ce pseudo me fait kiffer Tout le monde est prêt sauf Amalie Donc on va checker une dernière fois nos équipements On a pris une boîte à outils On a pas de quoi l'accompagner La boîte à outils ça nous permet d'améliorer la vitesse à laquelle on répare les générateurs Ou de casser les crochets pendant un certain temps Ce qui est plutôt utile Donc on va pas se faire chier Si on peut on cassera quelques crochets pour gagner des points de sang Et on améliorera la... Enfin on réparera les générateurs tout simplement Je suis impatient ça va commencer dans 15 secondes Ah là c'est le tueur qui n'est pas prêt Puisque le signe... Le plus gros des signes est gris Le signe qui va à l'horizontale si je ne m'abuse Voilà Ça commence dans 5 secondes les amis Waouh Batement de coeur C'est parti Ok on est sur la map chapelle du père Campbell Alors je vous préviens tout de suite Si vous n'aimez pas les trucs dégueulasses En voici un C'est un cheval très chelou avec 3 yeux On va pas perdre trop de temps non plus Parce que le petit David King Sinon il va se faire choper Alors on a une capacité qui nous permet de voir Les générateurs les plus proches Donc il y en a 2 qui sont là bas Ouais On va se diriger vers eux J'ai vu un survivant qui était avec nous Je sais pas du tout qui est le tueur Il y a déjà quelqu'un qui a fait masse de bruit Donc c'est très bien Ça risque d'attirer le tueur vers là bas On va se diriger vers l'extrême opposée Je sais pas ce que ça va donner cette partie On sait toujours pas qui est le tueur Et là on est un peu à découvert Ouh On a fait du bruit avec le corbeau Ça devient tout de suite stressant là Ok on fait pas de bruit Chut Il faut être calme Ah quelqu'un vient de se faire shooter Donc ça veut dire que le tueur est en train de poursuivre On va utiliser La boîte à outils pour réparer plus vite On va checker autour de nous Pour le moment aucun indice Visiblement le tueur est loin J'écoute dans mon casque Parce que c'est hyper important Ah Il arrive Ou du moins il est à proximité Bon il est parti Ici j'ai vu un totem Alors Oh putain Oh merde Ok On a compris qui était le tueur C'est un mec qui met des pièges Comme par hasard il en a mis un sur nous Vite Vite Oh putain Fais chier Nous voilà surcrocher les amis Alors il a très bien fait de mettre son piège ici Par contre J'avais pas du tout pensé que ça pourrait arriver Je pense qu'il en a remis un autre Il a pas envie qu'on nique ses totems Donc c'est absolument ce qu'on va faire Dès qu'on sera libéré Il faut à tout prix qu'on tue ses totems Quelqu'un arrive pour nous sauver Il y a même deux personnes qui arrivent pour nous sauver Il a pas mis de piège en dessous de nous On va s'enfuir vers l'intérieur du bâtiment Ok Il arrive il arrive il arrive il arrive Il nous a pas vu Parfait On va regarder vers où il est parti Je pense qu'il est Alors il est parti par là bas On va faire gaffe Ah je l'entends je l'entends Où est-ce qu'il est ? Il est là Il est là Derrière le mec Derrière ta petite pouf Ou je sais plus comment il s'appelle Ok Il faut à tout prix qu'on détruise ce totem Il y a un piège devant Il y a un piège devant Désactiver le piège Voilà Ok parfait Il a mis quelqu'un down Comme ça Merde Ah vous voulez niquer le totem Mais il est juste là Oh la la Oh non 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 Putain cours 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 Merde je suis trop con J'ai utilisé cette planche pour rien Il m'avait pas vu Ok Merde Quelle connerie Ok Notre partenaire vient de se faire sauver On va purifier le totem au plus vite Parce que ça va lui retirer une capacité Et ça va le rendre moins fort C'est pour ça qu'il faut purifier les totems Quand vous êtes survivant Il revient Il revient Il revient Ok parfait Je pense qu'il en a après quelqu'un On a pas pu se faire soigner Mais c'est pas très grave Ah il vient de mettre quelqu'un down là bas On s'en fout On répare le générateur C'est pas un soucis Ok la personne vient de se faire crocheter Il y a des chances qu'il revienne vers nous Soit il revient vers nous Parce qu'on a déjà utilisé ce générateur Et il le sait Soit On a un peu de chance Il reste là bas Il campe Dans son coin Et il nous laisse terminer notre générateur On a fait des très bons tests Ok De toute façon là ici on peut pas le voir Allez Ok c'est bientôt terminé On va pouvoir s'enfuir Ok let's go Il est pas long on l'entend Je pense pas qu'il sache où on est Donc du coup on va arrêter de courir Pour pas laisser de traces On va monter délicatement Ok normalement on l'a semé D'accord Ils viennent de sauver un des Un des survivants On va s'occuper de ce générateur en attendant Parfait Ok Mets le down Mets le down C'est pas grave Pendant qu'il le met down On répare le générateur On a plus notre boîte à outils par contre Bon tout ça Ça va Normalement on devrait l'entendre arriver Et on a de quoi s'enfuir ici Si jamais il arrive On tente hein Il faut accélérer Il faut réparer le générateur Je l'entends Je l'entends Je l'entends Je l'entends plus Ok c'est écarté Yes Quelqu'un vient de sauver l'autre survivant Ce qui nous laisse Le temps De finir ce générateur Les amis c'est une très bonne partie Ok On a Ce générateur en plus Parfait On va faire On va descendre par là Et on va se planquer Attends Attends Bouge pas Bouge pas Je te soigne Génial Ok les générateurs sont tous Vers là Comme ça c'est clair Le tueur doit y être On la soigne Ah mince J'ai raté mon test d'habilité Parfait C'est pas grave Encore une fois Oh mince Dommage Désolé Ok Tout est tranquille Je sais pas où est le tueur Mais Voilà Oh pardon Vas-y 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 Il voulait me soigner aussi Donc on laisse le soigner Oh le tueur vient de mettre down quelqu'un Bon nous on soigne en attendant C'est pas trop dérangeant On va aller l'aider Ok parfait Il va le mettre quelqu'un sur un crochet On va le savoir tout de suite Où est-ce qu'il se trouve du coup Oh putain Oh putain de merde Putain de piège de merde J'ai pas du tout fait attention Il arrive Je sais pas si on va avoir le temps Débat toi Débat toi Débat toi Non J'ai voulu courir Mais j'ai pas pu Je suis encore accroché Bordel Fais chier Oh Qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il fait Oh non Il nous tue Merde Il a une capacité spéciale Ah Fais chier Et en plus Il nous a tué Dans le mur Mais quelle merde On a même pas pu voir ça Oh je suis dégoûté Au moins qu'on Qu'on se fait ratatiner Mais qu'on l'ait vu quoi Je sais pas En plus on est le premier à mourir Allez mon petit David King Cette fois-ci On doit la gagner cette partie On est sur la map Gaz Even Et on commence juste à côté du sous-sol Ce qui est pas du tout une bonne Une bonne nouvelle Parce que les crochets du sous-sol On les aime pas C'est souvent les plus durs Pour s'enfuir Parce que les survivants Ne les ont pas à proximité Enfin faut descendre et tout C'est dangereux Moi j'ai eu un petit rollback Alors ok On va rester calme Et on va réfléchir Déjà On va avancer Vers les générateurs Délicatement Ah tenez Y'en a un là Et on va pas stresser On va étudier notre boîte à outils Je ne sais pas encore Qui est le tueur Et ça Ah putain On fait chier Ok Je suppose que le tueur C'est la lanceuse De petites hachettes Elle est très chiante C'est la En fait c'est un tueur Tout simplement Qui peut lancer A distance Des hachettes Qui font des dégâts Je l'entends Je l'entends Je l'entends Je l'entends Je l'entends Oh putain Oh non mais c'est quoi cette merde Mais c'est quoi Non 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 Qu'est-ce que je vous avais dit les amis Les putains de crochets du sous-sol Et ça cette saloperie C'est l'esprit Et c'est pas la lanceuse de hachettes Celle-là en fait Elle est horrible C'est un personnage très toxique je trouve Parce qu'elle peut devenir totalement invisible Quand elle devient invisible Elle ne peut pas nous voir Mais elle voit les traces qu'on laisse Donc Pas sympa du tout Quelqu'un va venir nous sauver Ça c'est la bonne nouvelle Par contre La mauvaise c'est que Cette saloperie Oh putain Mais c'est pas possible Vite 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 Non mais non c'est pas possible Pourquoi moi Je pouvais pas aller faire chier à quelqu'un D'autres On a utilisé drôlement dur On a sprinté en avant pour rien Vite vite Sauve nous Sauve nous Je parle de moi La troisième personne Elle a chopé quelqu'un Ok elle emmène quelqu'un sur un crochet Alors elle la règle d'or c'est ne pas courir Parce que dès qu'on court Elle peut Nous voir Alors Je vais me baisser là Voilà Et on va arrêter de bouger On va arrêter de bouger un petit moment Oh là Elle est horrible Quelqu'un vient de faire péter un truc Vas-y Non Non ne reviens pas Bon On va pas prêter trop attention Enfin je crois Enfin si quand même Oh là 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 Ok elle court après quelqu'un On va en profiter pour s'écarter du sous-sol On peut réutiliser notre compétence drôlement dure Donc ça c'est bien On va taffer sur ce générateur Ok Il n'y a plus le sort Ce qui veut dire que quelqu'un a cassé un totem Parce qu'elle avait un sort Qui faisait bien chier C'est à dire un sort Qui faisait en sorte que La réparation des générateurs Soit beaucoup plus complexe Oh non mais non Il y a déjà un autre équipe Qui s'est déconnecté Déconnecté Putain On doit faire ça tout seul maintenant Je vois quelqu'un courir là bas Elle est horrible Elle est horrible Je sais pas si on aura le temps De faire au moins ce générateur Je l'espère J'entends rien là Je sais pas si elle est là On peut pas savoir avec elle Elle va arriver comme ça Préparez-vous les amis Il va y avoir un putain de screamer Vous allez entendre le Jasper qui crie Oh là là La musique s'emballe Mais on peut pas savoir Si elle est à proximité ou pas Allez au moins un générateur Au moins un générateur Ok elle a chopé quelqu'un On va avoir ce générateur J'en suis certain Allez yes Bientôt Ok Elle a accroché la meuf Ça va Putain c'est pas possible Ok on arrête de courir On arrête de courir tout de suite Parce que si on court Elle peut nous voir Quand elle est dans son monde Parallèle j'ai envie de dire Son espèce de monde des esprits On va faire le tour délicatement Sans laisser de traces Mais les amis on laisse des traces de sang Je suis con de toute façon Ok On sprint sur ce gène On va la laisser un petit peu sur le crochet D'onde DC D'onde disconnect peut-être Je sais pas Et en attendant On va Essayer de faire les meilleurs tests d'habilité Et d'aller le plus vite possible Pour réparer ses générateurs Je me chie un peu dessus Les amis ok Faut courir Elle a chopé la deuxième personne C'est la merde là C'est la grosse merde Vite 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 Avant qu'elle la mette sur un crochet Faut que j'en sauve au moins une des deux Sinon on va jamais s'en sortir Vite 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 Ok cours Run Non 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 C'est n'importe quoi là On va arrêter de courir Parce qu'on laisse des grosses traces Et la grosse vilaine Elle va venir pour nous manger Je crois que le gène qu'on a laissé Était par là bas On va rester dans l'herbe D'onde DC Il y en a un qui a réussi Donc celui qu'on a sauvé A réussi à se soigner On va courir Mais sur une toute petite distance Voilà On va continuer On peut avoir encore ce générateur Il nous en manque plus que 3 Ah j'ai entendu un bruit chelou Bon c'est pas grave On répare le générateur Ok les amis On aura fait au moins notre taf Dans cette partie on va dire On va arrêter de courir tout de suite Faut que quelqu'un ait sauvé Azura en crise Là ou je sais pas comment ça se dit Azura crise Faut que quelqu'un ait la sauvé Putain c'est une cata Elle va crever Je peux pas savoir si elle campe Et de toute façon rien que du temps qu'on y arrive Oh la la Cata on va être plus que 2 Je sais pas comment elle va Oui Quelqu'un l'a sauvé Yes Bravo Donde DC Qui a sauvé Azura crise Oh mais non Ils viennent de se faire Shoter direct Non Putain j'ai niqué mon gène On va en profiter pour s'écarter Et rejoindre Azura crise Oh la la Je vais entendre des bruits chelous Oh putain Elle était juste derrière Elle était juste derrière Au générateur Wow 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 Retourne au générateur Laisse tomber Rêve même pas Je reviens plus Elle va rester Je pense qu'elle va camper Sur le Sur le survivant Qui est mort Non Elle va l'accrocher Un accrocher Ça nous permet de D'augmenter un petit peu Ce générateur C'est chaud quand même là Franchement Oh non On est plus que deux Bordel de merde Ok Elle va sans doute Revenir ici Du coup On va rester immobile Un petit instant Regardez On la voit partir La petite folâtre Oh putain Non 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 Faites qu'elle nous ait pas vu Faites qu'elle nous ait pas vu Elle frappe sur le générateur Ah putain Elle arrive Cours Non Oh merde J'ai pas eu le temps D'appuyer sur Regardez mon personnage Qui joue Et merde On gigote On gigote à mort J'ai pas eu le temps D'utiliser drôlement dur Et de sprinter vers l'avant Oh putain Oh c'est la merde Les amis Vite vite Sauve moi Oh non Mais elle peut pas Elle peut pas Regardez Il y a la poufiasse Qui lui court après On a eu Le personnage cancer typique Ah Non Ok les amis C'est terminado On va se débattre Un maximum possible Pour gagner des points Regardez La pauvre Non Oh mais elle me frappe pas Oh c'est bon là J'ai déjà assez souffert Comme ça David King David King Aujourd'hui il aura pris cher Entre les pièges De l'autre enfoiré Et cette saloperie Et l'autre aussi Elle est morte Mais si on avait pas eu Cette déconnexion Dans 10 pandas On aurait peut-être gagné Il nous restait plus que Deux générateurs C'est n'importe quoi Bon On s'est débattu Jusqu'au bout On a assumé Et ouais C'est con en plus Si on s'était pas fait avoir On aurait peut-être pu Essayer de trouver la trappe Bye bye David King Au revoir Les amis Il est finalement temps De s'arrêter là Je remercie tout particulièrement Ceux qui m'ont suivi Jusqu'au bout Dans cette traque infernale Ces putains de pièges De merde Qui nous ont eu au début Et puis Ce spectre là Qui courait partout Le moment Où j'ai découvert Le spectre C'était épique Parce que je croyais Que c'était une lanceuse De Hachette Ce qui n'a rien à voir Avec ce monstre I2 Qui court Et qui devient invisible Je remercie tout particulièrement Ceux qui m'ont regardé Jusqu'au bout Ceux qui laisseront Un pouce bleu Sous cette vidéo Ou un commentaire Je les regarde tous Attention Je vous invite également A vous abonner Parce que c'est gratuit Et ça fait plaisir à cet homme Merci aussi à ceux Qui partagent cette vidéo C'est grâce à vous Que ma chaîne peut évoluer Je vous invite également A checker ma page Instagram Qui va s'afficher à l'écran Maintenant Arrobas Jesper first Où je publie des actualités Concernant ma chaîne YouTube Des petits trucs persos Des dessins C'était Jesper Le survivant David King Qui s'est fait poutrer lamentablement En direct de Dead by Daylight Et à très bientôt Pour la suite de mes aventures